bonjour aujourd'hui donc on va voir à notre tuto sur excel c'est comment illustrer un graphique qui représente des valeurs cumulatifs comme vous voyez sur ce graphique ici donc on a 10 mois de janvier à décembre avec un cumul et le graphique montre les quantités pour chaque mois et en même temps les quantités successives cumulées ok donc c'est ça notre but on va donc effacer et recommencer donc la première des choses si on a les mois et s'il est consulté et ici le cumul donc ici c'est le cumul c'est la somme de ces valeurs ici donc on va mettre ici le cumul donc ici on va mettre 0 pour la première valeur et ici en deuxième on va cumuler donc de cette valeur de 66 jusqu'à 66 et je vais donc figer le premier 66 pour qu'il puisse le donner ici les valeurs cumulatifs et j'ai descend donc ici jusqu'à la dernière cellule et je vais mettre ici on a la base de cumul ici 0 pour la troisième colonne je vais mettre ici je commence ici dans la deuxième cellule et je vais mettre à la façon son de 66 de points jusqu'à 66 et je vais figer donc le premier 66 comme d'habitude et je vais descendre mais cette fois ci jusqu'à jusqu'au cumul ok donc on va donc insérer un graphique de ce type c'est empilé voilà donc il est vierge je clique par la droite donc pour insérer les six les séries et donc la première série donc je vais appeler c'est une première série et voilà donc les valeurs ici jusqu'au cumul la deuxième série donc je vais l'appeler 2 et je vais choisir ici de 0 ici jusqu'à la fin ici c'est 0 et la troisième série donc je vais l'appeler ici 3 et je vais choisir ces valeurs ici de la deuxième série jusqu'à la fin ok ok je clique ici donc ici sur une série je mets sélection et c'est pour la deuxième et je vais la mettre en premier donc avec ces flèches là donc voilà voilà je vais la mettre ici en même temps je peux modifier ces valeurs se sont dit moi ici donc je vais choisir ici les gens jusqu'à cumulé voilà je mets ok ok ensuite donc je vais cliquer sur une série et je clique par le droit j'ai fait modifier le type elle me donne ceci et pour la troisième série donc ils sont tous histogrammes au filet mais pour la troisième je vais changer au nuage de points et je mets donc je clique ici je décoche ici si c'est maintenant acte secondaire je le décoche voilà donc là le tourment va apparaître et je mets ok voilà donc comment il apparaître pour les rouges ici je clique sur la série rouge et je mets je vais mettre ici de coloration aucune coloration et pour ces points nuages ici qui apparaît gris je clique et en même temps le menu création apparaît et je vais à création et je vais donc ajouter à une barre d'erreur ici barre d'erreur donc voilà à choisir positif et je clique ensuite je choisis je sélectionne ces barres d'erreur et je clique par la droite il m'a donné ce format de barre d'erreur je mets ok et je fais ici positif et sans embattement je quitte et je choisis les points gris et je clique par la boîte ici aucun remplissage et aucun entourage qu'un coloration et je vais mettre ici je vais choisir donc si la cellule mettre en forme et je vais choisir donc une coloration remplissage par exemple sur remplissage je vais choisir un autre par exemple sur remplissage la même chose sur remplissage ici pour la troisième même remplissage ici je vais choisir je vais choisir attendez d'abord je vais ici mettre transparence je vais choisir celui là par exemple voilà et pour les barres d'erreur j'ai une section et j'ai choisi ici c'est celui là je sélectionne ces grilles et je vais mettre supprimer et voilà donc notre graphique avec les valeurs cumulatives et en même temps pour chaque mois une moins précise les quantités pour chaque mois si je peux par exemple pour je veux dire au mail mettre ici 200 par exemple voilà donc c'est 200 et les quantités cumulatives donc elle apparaît que le mois de mai le conseil des quantités plus supérieures ok allez proche à la prochaine banque n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à mettre le commentaire si vous voyez à la prochaine